Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Je me situe toujours à Nantes. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question très intéressante qui m'a été posée lors de la dernière conférence que je donnais à des auteurs, des entrepreneurs et des experts. Et donc, cette question, c'est est-ce qu'il est possible de prendre un raccourci avec Le Pouvoir des Mots, c'est-à-dire de zapper complètement toute la phase de recherche, d'études du marché pour aller beaucoup plus vite et, entre guillemets, pondre un texte de vente performant ? Alors, une question qui peut paraître un peu surprenante et en même temps tout à fait justifiée parce que le but, encore, c'est de tirer profit du Pouvoir des Mots d'une façon rapide et efficace. Alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Lorsque, je ne sais pas, quand vous cuisinez, je ne sais pas si de temps en temps, vous vous amusez à cuisiner des plats sympas ou des gâteaux, enfin bref, lui, un chef cuistot, quand il cuisine, que ce soit un gâteau, par exemple des crêpes, vu qu'on est en Bretagne ici, le pays un peu de la crêpe et de la galette, il y a toujours, mais toujours, une phase de recherche. Donc, c'est soit le cuistot qui va effectuer cette phase de recherche ou de préparation, soit c'est son équipe, c'est-à-dire la phase d'aller chercher, de rechercher tout simplement les bons ingrédients, de les réunir et ensuite de les mélanger. Et ça, c'est suivant l'expérience du chef cuistot. Il y en a avec de l'expérience, ils ont des trucs, des astuces qui vont leur permettre de mélanger les ingrédients et de concevoir le plat, la pâte à crêpes, la galette, le gâteau, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement qu'une autre personne qui n'a pas trop l'habitude, qui découvre un petit peu cette recette. Par contre, il y a toujours, dans tous les cas, une phase de recherche, de récupération des aliments et de mélange. C'est indispensable. C'est pourquoi, c'est identique avec le pouvoir des mots, vous ne pourrez pas y passer. C'est-à-dire, c'est obligatoire, c'est indispensable d'étudier votre marché, d'effectuer une recherche sur tous vos clients potentiels, sur vos clients idéaux. Donc, ça peut être vous ou une personne de votre équipe. Est-ce que vous allez rechercher, c'est l'état un peu de raffinement de conscience de votre marché ? Tout simplement, est-ce qu'ils ont déjà été en contact avec d'autres produits similaires aux vôtres ? Ou alors, est-ce que votre produit, c'est un des tout premiers arrivés sur le marché ? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres produits équivalents ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché raffiné, un peu comme la perte de poids, le sport ? Ou c'est un marché qui évolue tout le temps, tout le temps, que limite, maintenant, les clients potentiels, ils savent qu'ils sont surpoids, qu'ils ont un problème, que c'est grave pour eux. Tout ce qu'ils cherchent, c'est une solution, et une nouvelle méthode, plus facile, plus rapide, et même naturelle, d'obtenir des résultats. Ou alors, est-ce que votre produit, votre service se situe dans un marché émergent, c'est-à-dire un marché qui vient de naître, ou qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps ? Peut-être une année ou deux, je pense notamment à la cigarette électronique, ou aux voitures électriques, c'est des marchés émergents, qui se sont créés il n'y a pas très longtemps, et qui sont en plein boom, où là, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir. Bien évidemment, il y a un coût de lancement dans le marché. Et en fonction de l'état de votre marché, ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'étudier votre marché. Quelles sont les émotions que ressentent vos clients potentiels ? Quels sont leurs sentiments ? C'est-à-dire, si c'est un marché émergent, que c'est les premiers produits qu'ils voient pour résoudre leurs problèmes, pour leur permettre d'atteindre leurs résultats, forcément, ce ne sont pas les mêmes émotions que vous allez utiliser. Peut-être de jouer beaucoup sur la nouveauté, beaucoup sur la notion de douleur, pour leur faire prendre de conscience qu'ils ont un souci, que c'est possible de résoudre ce problème. La possibilité, oui, il existe une solution d'obtenir tel ou tel résultat. Oui, c'est possible de rouler des milliers de kilomètres, entre guillemets, gratuitement, avec une voiture Tesla, vu que l'électricité est offerte par les superchargeurs. Tout ça, c'est cette phase de recherche qui va vous donner toute cette mine d'or. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de maguette magique. C'est soit vous, soit votre équipe, mais il va falloir étudier votre marché, comprendre leurs sentiments, leurs émotions, leur conscience par rapport au produit équivalent au vôtre. Et pour cela, il suffit de leur poser la question, tout simplement, via un sondage, de leur demander quel est leur plus gros problème auquel ils font face actuellement pour obtenir tel ou tel résultat. Vous les invitez à parler d'eux-mêmes, de leurs difficultés, de ce qu'ils recherchent, un peu comme résultat à obtenir. Et toutes ces précieuses informations que vous allez recueillir pendant votre phase de recherche, c'est ce qui va vous aider à assembler votre texte de vente. Donc là, vous aurez pas mal d'idées, pas mal de promesses, pas mal, beaucoup de vocabulaire utilisé par vos prospects, tout simplement, par les personnes intéressées par vos produits et vos services. Et juste après, c'est là où vous pouvez utiliser un raccourci. Plutôt que de partir d'une page blanche comme celle-là, bon, elle est pas totalement blanche, il y a des trucs derrière, c'est les notes, quoi. Plutôt que de partir d'une page blanche, de réinventer la roue à chaque fois, le raccourci que vous pouvez prendre, c'est de partir de modèles éprouvés qui ont déjà fait leur preuve de structures gagnantes, de structures de textes gagnantes, de promesses gagnantes, de promesses qui ont déjà généré des milliers, des centaines de milliers d'euros de vente ou de dollars de vente et de calquer vos idées dessus. Ça vous donne un raccourci énorme. Au lieu de passer des heures et des heures justement à gratter le papier, à inventer, voilà, avec votre stylo, à chercher encore des phrases, des phrases qui font mouche, qui touchent le cœur des personnes intéressées, qui éveillent leur curiosité, qui intensifient leur désir, eh bien, c'est là, le raccourci, il est vraiment là, c'est de partir de modèles existants. C'est justement quand vous cuisinez une pâte à crêpes ou un gâteau au chocolat ou un framboisier, vous n'allez pas réinventer la recette. Ça risque d'être compliqué, surtout quand on débute, même une personne qui a l'habitude de faire la cuisine, regarde toujours un livre de recettes pour au moins avoir, pour être sûr de ne pas oublier d'ingrédients ou le petit truc ou l'astuce. Là, c'est pareil. Plutôt que de repartir de zéro, partez d'une recette déjà éprouvée et c'est là où vous allez gagner un raccourci énorme. Justement, ce raccourci, je vous l'offre gratuitement. J'ai mis un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo qui vous permet de recevoir gratuitement la formation au taureau du succès. Et à travers cette formation qui vous est diffusée à votre adresse mail, comme vous allez le voir, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail, vous allez recevoir sur plusieurs semaines, plusieurs épisodes, entièrement gratuits pour vous donner ce raccourci et vous permettre d'assembler votre taureau du succès, d'avoir même des idées en or. Si vous n'avez pas d'idées après votre étude de marché, après votre recherche, vous allez avoir, c'est à coup sûr, plusieurs idées, plusieurs idées en or. Elles sont bloquées à l'intérieur de vous. Le pouvoir des mots, ça va vous donner les clés pour les débloquer, pour ouvrir la porte tout simplement de vos idées. vous allez voir, ça va fuser dans votre esprit comme un feu d'artifice. Et ensuite, l'étape suivante dans la formation Autoroute du succès, c'est de prendre ces idées en or, de les véhiculer avec des mots bien précises, des structures gagnantes pour toucher le cœur des personnes intéressées par vos produits et vos services et les transformer en clients satisfaits. Tout simplement, votre Autoroute du succès, vous allez la paver d'or entre guillemets et amener de plus en plus de personnes intéressées à découvrir vos emails, vos textes de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne et naturellement, il y en a une partie qui va se transformer en client satisfait. Bref, je vous explique, enfin, je vous donne tout ce dont vous avez besoin dans la formation Autoroute du succès. Profitez-en pour demander votre accès aujourd'hui. Aujourd'hui, il est gratuit, l'accès à la formation Autoroute du succès. Donc, le lien est sous cette vidéo. Il y a un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, je vous accueille directement dans le premier épisode pour tout vous donner, pour vous donner les premières briques à assembler ou pour améliorer ou pour carrément débuter de zéro votre Autoroute du succès et commencer cette amélioration instantanée du chiffre d'affaires de votre activité en utilisant le pouvoir des mots, tout simplement, le copywriting hypnotique. Donc, faites-le maintenant. Aujourd'hui, elle est gratuite, la formation Autoroute du succès, elle ne va pas durer éternellement, ça c'est clair, je suis d'ailleurs en train de la repackager avec un programme en module vidéo justement pour les personnes qui sont pressées, qui veulent, les auteurs, les entrepreneurs, les experts qui sont pressés, qui veulent des résultats en moins de 30 jours, je repackage cette formation. En attendant, là, vous pouvez la recevoir gratuitement, directement à votre boîte mail. Je vous accueille dès les 10 prochaines minutes pour le premier épisode et je vous dis à demain pour le prochain épisode Le Pouvoir des Mots sur la chaîne, le podcast Le Pouvoir des Mots. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada